Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 199 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, j'aimerais te demander pardon. Pardon parce que pendant des années et des années et des années, je t'ai dit certaines choses qui allaient au pire étaient injustes, au mieux étaient incomplètes. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait avec malveillance, je l'ai fait avec une grande naïveté parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Si tu as écouté les derniers épisodes de podcast, tu me suis depuis des années. En réalité, ce n'est pas des mauvais conseils, mais ce sont des conseils qui ne t'amènent pas à ton objectif. Ce sont des conseils qui t'ont peut-être fait avancer, mais pas à la hauteur de ce que tu mérites. Et ces conseils, je vais aller d'une certaine manière les détruire. Je vais t'en présenter cinq et l'idée, c'est de te challenger un peu tes pensées. Et c'est un peu compliqué pour moi de dire certaines choses parce que ça va quasi en contradiction avec ce que j'ai enseigné. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la vérité, elle est, j'allais dire elle est ailleurs, ça c'est le slogan des X-Files. La vérité, elle n'est pas forcément dans ce que j'ai dit avant ou dans ce que je vais te dire là. Même quand là, je vais te dire ce n'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que dans six mois, un an, je vais te redire. Mais en fait, si, si, c'est vrai en fait ce que je t'avais dit. Ce que j'aimerais te sensibiliser, là où j'aimerais te sensibiliser, c'est que plutôt que de chercher le vrai, le faux, les bons conseils, je t'invite à réfléchir, avoir un niveau de réflexion élevé, d'exigence dans ce que tu entends de manière élevée. Et attention, quand je dis ça tout de suite, je sais que certaines personnes peuvent penser bon, il faut que je réfléchisse à fond avant de passer à l'action. Non, justement, je ne pourrais pas te dire tout ce que je te dis si je n'étais pas passé à l'action. Ce n'est pas en lisant des livres que je te donne, des conseils que je te donne. Et on y va, je pense que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et comme chaque fois, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. Mais avant, j'aimerais te faire une invitation. Cette invitation, si tu me suis depuis des années, il faut absolument que tu la suives. Parce que ça veut dire que tu es quelqu'un de motivé, qui veut progresser, qui veut en savoir plus, qui veut côtoyer des gens qui te tirent par le haut, tu veux avoir une communauté. Et tout ça, je te l'offre dans le cadre du sommet virtuel Solopreneur 2020. Va sur le lien en description ou directement sur svs2020.com, svs2020.com. Inscris-toi maintenant pour ne pas louper cet événement que j'organise qu'une fois par an. Je t'en parle un peu plus après. OK ? Alors, c'est quoi ces cinq vérités que je t'ai données, ces cinq conseils que tu n'aurais pas dû totalement écouter ? Déjà, est-ce que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat ? On commence fort. Est-ce que vraiment toi qui m'écoutes, si tu ne gagnes pas encore suffisamment pour en vivre, est-ce que tu peux réussir dans le business ? Et ça fait des années que je débat avec moi-même, que j'en discute. Et j'en suis arrivé à cette conclusion, que non, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et en même temps, tout le monde n'est pas fait pour être salarié. Et en même temps, tout le monde n'est pas fait pour être au foyer. Et il y a des gens, je pense, qui ne sont pas faits entre guillemets, parce que c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des gens qui ne sont faits ni pour l'entrepreneuriat, ni pour le salariat, ni pour être à la maison, ni pour être au chômage. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça ne nous avance à rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous certains potentiels, des aptitudes, des compétences qui nous orientent plus vers un schéma de vie qu'un autre. Mais ce schéma de vie, tu peux le transformer. C'est-à-dire que si toi, tu viens là devant moi, franchement, je pense qu'en un quart d'heure de discussion avec toi, je peux savoir dans quelle catégorie tu rentres. Maintenant, si tu me dis, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais je vois que tu n'as pas le profil et que tu veux vivre de l'entrepreneuriat dans les 3 mois, 6 mois, je vais te dire, tu vas te planter. Grave, parce que tu n'as pas la maturité pour. Mais la maturité, ça s'acquiert avec le temps. Donc, si quelqu'un qui, selon moi, a le profil plutôt salarié, mais n'est pas profil entrepreneur, mais qu'il est prêt à se battre, à passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, à travailler, son état d'esprit, ses compétences, bien s'entourer, même avec un profil de salarié, tu peux devenir entrepreneur. Et j'aimerais ajouter cette précision, parce qu'avant, j'avais tendance à dire, tout le monde peut réussir, créer du contenu, partager votre passion. Maintenant, en réalité, je peux quand même dire que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat au moins autant qu'il réussit dans le salariat, parce que certaines personnes n'ont pas les aptitudes, parce qu'ils ont vécu des expériences de vie qui les empêchent de devenir des entrepreneurs facilement, mais même pour être en salarié, en fait, c'est difficile. Et du coup, si tu te bats, si tu travailles sur toi, tu peux réussir, dans l'un comme dans l'autre. Par contre, il va falloir persévérer et travailler très, 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 très dur. C'est comme moi, si tu m'envoies dans le monde du salariat, il va falloir que je sois très, très résilient pour tenir le bout. Donc, tu sais quoi, je ne vais pas juste m'arrêter là. Ça veut dire quoi être fait pour l'entrepreneuriat ? Je vais te donner, dans le guide du blogueur, j'ai fait une liste, ok ? Je ne vais pas la ressortir complètement, mais je vais te donner quelques qualités qui, selon moi, fait que l'entrepreneuriat sera beaucoup plus facile si toi, tu y vas, ok ? L'une des premières qualités, c'est… Ce n'est pas par ordre, croissant. D'ailleurs, je suis en pure improvisation là. La créativité, si tu es quelqu'un d'hyper créatif et que dans ton boulot de salarié, tu ne peux pas employer cette créativité, c'est hyper frustrant. Tu seras difficilement heureux. Quelqu'un de travailleur, de bosseur. Tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas bosseur. Pour démarrer ton business, il va falloir que tu travailles beaucoup, beaucoup d'heures. Et après, tu pourras prendre un rythme de croisière. Mais au début, il va falloir que tu travailles beaucoup. Il faut que tu aies une certaine compétence sociale. Parce que pour réussir dans le business, et c'est un des points que je vais traiter, juste après, tiens, il faut bien t'entourer. Donc, si tu es plutôt à l'aise pour sociabiliser, ça va grandement t'aider. Pour moi, il y a une grande qualité, c'est la capacité de s'introspecter. De savoir tes qualités et tes défauts. De se remettre en question. Ça, c'est aussi une grande qualité. Une autre aptitude, plus qu'une qualité, c'est une certaine confiance en soi. Ça, c'est hyper important. Et puis, une qualité aussi, c'est l'ambition. Moi, pendant longtemps, j'ai manqué d'ambition. Et ça m'a empêché de croître. J'ai mis 10 ans à avoir un business à 6 chiffres. Maintenant que j'y pense, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. J'en suis fier parce que, voilà, j'ai fait 130 000 l'année dernière. Et c'est une belle progression par rapport à l'année précédente. Mais si je prends du recul, 130 000 en 10 ans, c'est très, très long, en fait. D'accord ? Donc, voilà quelques pistes de réflexion. Mais surtout, j'aimerais pas te décourager. Personne ne devrait te dire que t'es fait pour l'un ou pour l'autre. Par contre, t'es peut-être plus... T'as un profil plus salarié ou plus entrepreneur. Et donc, si tu veux changer de casse, t'as intérêt à bosser dur. Si t'as plus un profil salarié et que tu veux être entrepreneur, t'as intérêt à bosser dur, 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 dur. Bosser, t'entourer, te former. Hyper important. Parlons d'entourage, justement. Deuxième point, où là aussi, je dois te demander pardon, c'est que je n'ai pas assez insisté sur ça. Tu sais, ma marque même s'appelle Solopreneur. Tu vois déjà un peu le mindset. C'est, ben voilà, on lance son business tout seul et on reste tout seul. Et puis, on network un peu, on a quelques partenaires et puis c'est tout, quoi. Et peut-être que t'as ça en tête. Oh, quelques partenaires par-ci, par-là, quelques prestataires comme ça, par-ci, par-là. Et puis, c'est top. Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir un carnet d'adresses énorme. Donc, je vais insister grandement. Si tu n'es pas bien entouré, tu ne vas pas réussir. Si tu veux vraiment vivre de ton business, de manière légale et éthique, sans prendre des raccourcis bizarres, tu as besoin d'être entouré. Comment tu peux t'entourer ? Il y a différents types d'entourages. Déjà, c'est d'être formellement ou informellement mentoré, coaché, avoir un modèle. De travailler en tant que freelance pour certains entrepreneurs. Moi, avant de travailler pour Yann Darwin et Alexandros, j'avais, alors si, il y avait aussi mon responsable marketing quand je travaillais dans une ONG. mais quand tu n'as pas quelqu'un entre guillemets au-dessus de toi, c'est dur de t'inspirer. Bien sûr, je regarde des vidéos YouTube, j'ai des podcasts, tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des gens que tu entends de loin, qui ont du contenu, ce n'est pas personnel, il n'y a pas d'interaction avec toi. Mais si tu veux vraiment progresser, surtout si, j'ai envie de dire, tu es jeune et que tu manques d'expérience, va travailler avec des gens. Va travailler avec des gens. Actuellement, j'ai deux jeunes qui travaillent avec moi. Je vous salue ici, vous m'écoutez. Gota et Claire, c'est bien fou. Sans prétention, je peux te dire qu'ils apprennent énormément auprès de moi. Que ce qu'ils apprennent avec moi, chaque mois, ça peut leur prendre deux, trois, cinq, dix fois plus de temps s'ils apprenaient seuls de leur côté. Parce que moi, en fait, j'ai des systèmes en place, j'ai des trucs, j'ai vécu des trucs, je sais. Et je dis, c'est un coursier, tu n'as pas besoin d'apprendre par toi-même. Tu vois, c'est comme, je ne sais pas, les multiplications, l'étape de multiplication. Si quelqu'un te donne et te dit, ça se passe comme ça, voilà, apprends l'étape de multiplication et tu pourras multiplier beaucoup de choses plus facilement. Et quelqu'un d'autre qui n'a pas de table de multiplication et qui doit, à chaque fois, six fois six, oh là là, alors six fois deux, douze plus douze, vingt-quatre, plus... Tu vois, ce n'est pas possible. Donc, deviens freelance, deviens même salarié, comme moi, je l'ai été, apprends auprès de ces gens-là. Après, rejoins des masterminds. Mastermind ou crée ton mastermind. Un groupe mastermind des pairs, des personnes avec qui tu pourrais passer du temps chaque semaine ou chaque mois minimum. Moi, aujourd'hui, je fais partie de trois groupes masterminds. Et ma croissance n'a jamais été aussi forte, mon mental n'a jamais été aussi fort, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avant, je savais des choses. Aujourd'hui, j'ai la certitude de certaines choses. Pas parce que seulement moi, je l'ai appris ou je l'ai vécu, mais parce que je l'ai appris, je l'ai vécu et je le vois dans la vie des gens. Et ça, c'est hyper puissant. Je t'en parle souvent que mon état d'esprit a changé quand j'ai commencé à serrer la main d'entrepreneurs américains qui faisaient des millions et qui étaient des gens humbles et des gens bien. Et bien, je n'aurais pas pu avoir l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui si je pense que je n'étais pas allé assez mastermind parce que j'avais besoin de rencontrer des vrais gens qui me montraient que les choses étaient possibles, que ce n'était pas de la théorie, ce n'était pas des livres. Alors, c'est possible. Avoir une équipe aussi. Alors ça, ça prend un peu de temps, mais moi, j'ai commencé à déléguer à des assistants en Afrique assez rapidement et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est devenu super intéressant, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ouais, c'est ça, 198. Quand j'ai commencé à avoir plusieurs assistants qui s'entraînent entre eux et que j'ai une équipe maintenant, ce n'est plus un double, c'est un sport collectif. Parce que tu les vois interagir, avoir une certaine énergie et ça joue sur toi. Les clients aussi, des clients de qualité, ça joue sur ton mental. Et enfin, te faire coacher, te faire mentorer. Franchement, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais te le dire. Tu as besoin d'un coach. Tu as besoin d'un coach. Tu as besoin d'un mentor. Un coach ou un mentor. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'accompagner semaine après semaine, qui va te poser des questions, qui va te faire réfléchir, qui a une certaine méthodologie qui pourrait plus ou moins t'amener. Un mentor, c'est quelqu'un de payant ou gratuit qui, lui, va vraiment te prendre sous son aile comme si tu étais son enfant professionnel. Tu as besoin de ça. Moi, j'ai un coach actuellement, j'ai un mentor. Tous les deux seront au sommet virtuel solopreneur. Donc, ça, c'est juste trop cool. Mais ça, c'est hyper important que tu aies des gens qui te prennent par la main. Bien sûr, ça coûte de l'argent. Je ne vais pas te… Voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux, je n'ai plus le discours. Lance ton blog, prends ton temps. Là, je suis en train de m'imiter. Lance ton blog, crée ta passion, crée des articles. Ça, c'est bien si tu veux un démarrage lent et faire comme moi, attendre 8 ans avant de créer un business rentable. Et franchement, pour certaines personnes, c'est bien. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, d'adolescents qui m'écoutent. C'est hyper bien. Lancez votre compte Instagram, votre blog. Et dans 8 ans, quand vous serez adulte, vous aurez votre blog, votre business. C'est juste génial. J'aurais trop aimé faire ça. Mais si tu as 50 ans et que tu suis mes conseils d'il y a 100 épisodes et que tu attends 8 ans avant de développer un business rentable, c'est compliqué. Donc, dans la vie, c'est un peu comme ça. C'est soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Donc, si tu as beaucoup de temps et pas d'argent, vas-y, forme-toi tout seul. Par contre, s'il te plaît, si tu as un peu d'argent et peu de temps, fais-toi accompagner le plus tôt possible. Maintenant, je n'ai pas envie de t'envoyer vers n'importe qui. Je ne pense pas que tous les coachs se valent. Loin de là, forcément, je ne vais pas te dire de ne pas travailler avec moi quand même. Si tu aimes ce podcast, si tu aimes comment je travaille, je ne peux que te demander de réfléchir à bosser avec moi. Donc, si tu veux être coaché par moi, je t'invite d'aller sur solopreneur.fr slash aide. solopreneur.fr slash aide, A-I-D-E. Tu vas prendre un rendez-vous avec mon équipe de coach qui va t'aider, qui va te faire réfléchir. Et si après, tu veux travailler avec moi et que tu as, j'allais dire le bon dossier, tu es qualifié pour et que ça peut matcher, je serais ravi de t'offrir une session de coaching et voir comment on peut travailler ensemble. Mais franchement, si tu veux avoir un business à six chiffres et ne pas attendre en cinq ans, c'est maintenant qu'il faut y aller. Fais-toi accompagner. Donc, pardonne-moi de ne pas avoir insisté assez pour que tu t'entoues. Troisième chose que j'aimerais te dire, tiens, j'ai commencé à m'imiter tout à l'heure. Le contenu, c'est bien. Créer du contenu, c'est bien. Mais c'est du moyen et long terme. Par exemple, créer un blog. Aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Avant, créer un blog, écrire des articles, être référencé, c'était fun. Aujourd'hui, il y a trop de concurrence. Très de concurrence. Tu ne peux pas écrire un article comme ça et attendre qu'il soit référencé. Ça va prendre dix piges. Oublie cette idée-là. Oublie-la. Alors, tu vas me dire, ouais, mais du coup, le guide du blogueur, c'est nul. Je l'ai acheté. Non, non. Le guide du blogueur, il est très bien. Donc, c'est mon livre au cas où tu ne saurais pas. Parce qu'en fait, je l'avais compris déjà en 2017 quand je l'ai écrit. Ouais, bien plus tôt d'ailleurs. Le guide du blogueur, je parle du blogging au sens très large qui est création de contenu. C'est bien de créer du contenu. Mais ne reste pas bloqué sur la création d'un blog. OK ? Aujourd'hui, ça peut être YouTube, les réseaux sociaux. Mais si tu as un blog et un site, c'est quand même mieux. Et le mieux, c'est d'avoir tout du coup. Les médias sociaux aussi, c'est top. Mais c'est du moyen et long terme. Tu veux que je te donne la formule pour trouver des clients rapidement et gagner de l'argent rapidement ? C'est la méthode qui vient du livre Profession Coach que je recommande depuis longtemps. tu contactes des gens par SMS, téléphone, message, direct, LinkedIn. Mais tu contactes des êtres humains. Tu leur proposes une session d'accompagnement avec toi gratuite de trois quarts d'heure, une heure, une heure quinze, deux heures. Moi, j'ai fait jusqu'à deux heures. Tu offres ça et à la fin, si la personne, elle veut travailler avec toi, tu lui proposes ton offre payante, de coaching, ta formation, ta prestation de service, ton freelance, ce que tu veux. Mais tu as besoin d'abord de rentrer en relation avec les gens. Donc, prends le raccourci qui est ce qu'on faisait avant qu'Internet existe. Internet, aujourd'hui, c'est une opportunité, mais certains l'utilisent comme prétexte pour s'ajouter des obstacles et faire un tunnel de vente le plus long possible pour ne pas avoir de clients. Va contacter des gens. Va contacter. Là, tout de suite, prends ton smartphone et cherche des gens. Est-ce que, tiens, je sais que tu as des problèmes ? Ne le dis pas comme ça. Tiens, je lance une activité pour accompagner les personnes qui veulent être plus en forme et qui veulent perdre du poids. Est-ce que ça peut t'intéresser ? Voilà, je contacte tous les gens de ma liste. Sous-entendu, tu es un peu en surpoids, mais elle ne le prend pas mal. Voilà, j'accompagne les couples, j'accompagne les gens qui manquent de confiance en eux et j'aimerais bien t'offrir une session. Est-ce que ça peut t'aider, tu penses ? Je serais ravi de le faire. Va contacter les gens le plus rapidement possible. Offre-leur une expérience de coaching, comme ils le disent dans le livre. Donc, profession coach, commande-le. Et puis après, tu vends direct, à la fin de la session. Ou tu donnes un deuxième rendez-vous et tu vends après. Donc, tout ce qui est webmarketing, tout ça, c'est top, mais commence par ton réseau. Après, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur ton blog, quand tu crées du contenu, on appelle à l'action, récupère les emails et offre tout de suite des sessions stratégiques, des expériences de coaching pour pouvoir travailler avec les gens. Tout de suite. Leur apporter de la valeur tout de suite. Je préfère que tu passes une heure à deux heures avec une personne, avec un prospect plus ou moins qualifié que de passer deux heures à créer du contenu YouTube si ta priorité, c'est de gagner de l'argent dans les deux, trois, six mois à venir. Donc, pardonne-moi d'avoir insisté autant sur le marketing de contenu, créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, parce que ça, c'est bien, mais ça va ralentir grandement ta croissance. Tu ne vas faire que du long terme. Moi, pendant des années, je ne faisais que le long terme. Ouais, j'investis sur le long terme, je sais ça. Non, mais mec, tu manques d'argent. Tu n'arrives même pas à payer tes cotisations et du coup, tu ne déclares rien. Et du coup, tu triches. Ouais, pendant des années, je ne payais pas mes cotisations. Je trichais, je ne déclarais pas ce que je gagnais. Pourquoi ? Parce que déjà, je gagnais peu. En plus, si je devais rendre à l'État une partie, il ne me restait rien. Donc, ce n'est pas une invitation à faire pareil, mais c'est surtout une invitation à gagner plus. Et donc, on va parler de ça. Il faut que tu vendes à fond. Et pendant longtemps, j'étais tout timide. D'ailleurs, je n'ai pas été un bon exemple sur ça. Si tu écoutes tous les 198 épisodes avant, tu verras que je fais très peu de ventes. Et du coup, je t'habitue à dire « Oh, Lingen, il est bien. Il fait du contenu. Il gagne un peu sa vie. Il n'est pas comme les autres vendeurs. Ce n'est pas un marketeur comme les autres. Oui, mais en fait, Lingen, il était pauvre. Lingen, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, Lingen est passé pour un mec gentil. C'est top. Mais en fait, Lingen, il était écouté par plein de gens, peut-être comme toi, qui n'aiment pas vendre. Du coup, qui sont à l'aise de traîner avec quelqu'un qui n'aime pas vendre. Je peux te dire que le Lingen de 2020, c'est plus pareil. si tu n'aimes pas entendre des trucs de vente, il va falloir te désabonner de mon podcast. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand je vends, ce n'est pas juste pour te prendre de l'argent. C'est que j'ai, par exemple, mon offre de coaching. Je ne peux pas coacher mes clients gratuitement. Je ne peux pas t'offrir 13 semaines de coaching chaque semaine pendant 1h30 gratuitement. mon temps est limité et franchement, je préfère le passer avec ma famille. Je suis obligé de mettre un prix et ce prix-là, selon moi, il est à la hauteur de ce que je peux t'apporter. Sinon, ce n'est pas juste. Sinon, je sens que je ne suis pas aligné, que je ne suis pas à l'aise. Je vaux X euros, mais je vends la moitié de ce prix-là. Ce n'est pas juste envers moi-même. Aujourd'hui, je n'hésite pas à mettre des gros tarifs parce que j'apporte une valeur selon moi équivalente. Après, à toi d'en juger, tu as le droit de ne pas penser à la même chose. Moi, aujourd'hui, la vente, c'est parce que je veux servir les clients. Est-ce que ça t'aide vraiment d'écouter que des épisodes de podcast ? Tu vas me dire oui, comme moi, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcast, mais tant que je n'ai pas travaillé avec Cliff Ravenscraft, que j'ai suivi quelques formations de Pat Flynn et encore Pat Flynn, je n'ai pas suivi des grosses formations. Tant que je n'ai pas participé à un événement organisé payant de Chris Decker et que j'ai rejoint son mastermind, tant que je n'ai pas payé pour un coach, oui, il y a beaucoup d'informations on t'apprend et c'est bien et il faut passer par cette phase-là. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça répond à tes ambitions ? Moi, j'ai divers programmes maintenant en fonction de ton budget, en fonction de ton avancement et d'ailleurs, tu peux être débutant et avoir zéro euro, je continue à faire des épisodes de podcast, des vidéos YouTube et mes réseaux sociaux. Par contre, ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager, je ne m'excuserai pas de vendre et surtout, j'espère que ça te donne un exemple, que tu dises, ça paraît prétentieux mais franchement, j'aimerais vraiment que tu te dises ça. Ça, c'est mon rêve, que tu dises, Lingen, c'est un mec bien, il ne fait pas ça que pour l'argent, il a de bonnes valeurs et pourtant, il vend et ça l'aide à créer un business où il a une équipe, où il peut payer ses impôts, où il peut salarier sa femme et il a une vie simple et il reste toujours quelqu'un de sympa et il apporte toujours plus de valeur. Moi aussi, je veux faire ça, c'est ça que je veux créer en toi. Je veux que tu te dises, moi aussi, je veux être quelqu'un de bien et qui gagne de l'argent et qui aide ses clients et du coup, Lingen, il vend, moi aussi, je vais vendre maintenant. Pas de manière arrogante, dégoûtante, en faisant n'importe quoi mais tu es un entrepreneur ou pas ? Parce que si la réponse est oui et que tu ne vends pas, tu n'es pas un entrepreneur. Moi-même, ça me surprend de parler comme ça mais je pense que je n'ai pas envie de me retenir en fait. J'ai envie de te dire ce que je pense vraiment. J'ai envie de te dire ce que je pense vraiment. J'espère que ça t'aide et si tu n'aimes pas, donne-moi encore une chance. Ok, attends l'épisode 200 avant de te désabonner. Je t'enregistrerai cet épisode avec mon épouse. Tu verras, je suis encore un mec bien. Tu verras, mon épouse m'aime encore et on a une bonne relation et on ne s'achète pas des trucs, tout et n'importe quoi et bref, etc. Donc, vendre, c'est promouvoir souvent tes ventes, tes produits. Quand je dis souvent, c'est aussi une certaine proportionnalité. Si je passais un épisode de 30 minutes à faire 20 minutes de pitch de vente et 10 minutes de pur contenu entre guillemets, ce ne serait vraiment pas agréable. Si 4 épisodes de podcast sur 5, je ne faisais que de vendre mon truc, ce ne serait pas agréable. Ok ? Donc, ce que je te recommande, c'est de garder un bon ratio. Je ne sais pas. Allez, on va dire une publication sur 10 sur Instagram, il faut que tu fasses un appel à l'action pour la vente. Un épisode de podcast sur 5, il faut que tu pousses à ce que les gens achètent quelque chose. Une vidéo sur 6, tu pousses quelqu'un à acheter quelque chose. D'accord ? Donc, pour que tu puisses vendre souvent, il va falloir créer beaucoup de contenu. Donc, alors, avant peut-être tu faisais une vidéo par mois pendant 6 mois et une fois, du coup, sur les 6 mois, tu vendais quelque chose. Maintenant, ce que je te demande, c'est au lieu de publier une fois par mois, publie une fois par semaine. Et comme ça, tu vendras beaucoup plus souvent que quand tu publies une fois par mois, mais comme tu gardes ton ratio, ça va toujours apporter beaucoup de valeur. Tu me suis un petit peu ? Donc, augmente, par exemple, tes emails de vente, mais augmente aussi tes emails où tu ne vends pas. Tu vois ? et aussi sur la vente, toujours vend des produits à 4 chiffres. Si tu veux vivre de ton business, je vais te dire un truc. Si tu ne vends pas des trucs à 4 chiffres, ça peut paraître beaucoup pour toi. Moi, pendant longtemps, c'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment eu du mal à vendre des produits à 1 000 euros ou plus. Mais si tu veux vivre de ton business, je peux te dire un truc, c'est qu'il faut que tu fasses un chiffre d'affaires de 5 000, 10 000 euros minimum. Parce que une fois que tu enlèves tes dépenses, tes cotisations et tes impôts, si tu ne gagnes que 3 000 euros, à la fin, il ne te reste plus rien. Je te garantis, il ne reste plus rien. Du coup, si tu veux faire 10 000 euros par mois, par exemple, et que tu ne vends que des produits à 297 euros, il faut que tu en vendes quoi ? 33, il faut que tu en vendes un par jour. C'est hyper fatigant, c'est possible, mais c'est hyper fatigant. Alors que si tu vends un produit à 2 000 euros, tu n'as besoin que de 5 clients. Et aussi, tu peux apporter plus de valeur à ces 5 clients que quand tu vendais des choses à 300 euros. Et aussi, je t'invite à faire attention aux petits produits parce que c'est les dangers des petites ventes, c'est que ça crée de la dopamine, tu sais, l'hormone du plaisir, bref, c'est un peu ce que j'ai retenu des cours de bio. C'est que pendant longtemps, je vendais des petits produits et le truc des petits produits, c'est que ça se vend plus facilement que les gros produits et que ça crée une addiction, une dopamine très agréable. Tu vois, tu vends un truc à 50 euros, ouais, cool, straight, paypal, ouais, toute la journée, tu es hyper content, ouais, ouais, et à la fin du mois, tu as gagné quoi ? Tu as gagné 4 000 euros, ce qui est bien, ok, mais ce n'est pas suffisant comme on l'a pu voir. Donc ça, c'est le danger de vendre des petits produits. Tu vois, il y a la satisfaction, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Moi, par exemple, je vends le kit du créateur actuellement à 47 euros. Quand je fais des ventes, c'est, ouais, c'est cool, c'est cool, ouais, mais 47 euros, je vais te dire, j'envoie mon livre, ça coûte 15 euros, ok, il me reste 32 euros. Je paye ma TVA, je paye mes cotisations, il me reste quoi ? 15, 20 euros. Si je commence à calculer le temps que je mets, à mettre le timbre, à envoyer le truc, à ce que mon assistant gère, quand il y a des allers-retours avec certaines personnes parce que l'adresse n'est pas bonne, quand il y a un retour d'un livre, bam, au final, je ne gagne presque pas grand-chose. Donc, il y a un danger à vendre des petits produits, pas chers. Les petits produits sont des produits d'appel pour amener autre chose. Moi, quand je te vends le kit du créateur, ce n'est pas une finalité. Pour certaines personnes, c'est suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses pour t'aider à avancer. Mais si je ne vendais que des kits du créateur à 47 euros, je n'aurais plus de business, tu ne m'entendrais plus sur ce podcast où je ferais un podcast et je parlerais de mes loisirs, mais je ne pourrais pas vivre de mon business. Mais pourtant, c'est addictif, c'est agréable. C'est la petite dose, une vente, une vente, c'est cool. Mais non, ne te trompe pas. Je ne pensais pas que ce serait si émotionnel. Je crois que c'est tout. Il y a un cinquième point que j'ai partagé tout à l'heure déjà, mais je vais te le ressortir. Je vais te le ressortir. En fait, c'est moi, dans ma mind map, dans ma carte, je le ressors. Bref, le cinquième point, c'est va gagner 5 000 euros par mois, minimum, tous les mois. En dessous, c'est juste trop compliqué. T'investis un peu, tu achètes quelques produits, tu gagnes 5 000. Il y a un mois, tu perds un client. Au lieu de faire 5 000, tu fais 2 000 et pourtant, tu as toujours tes charges et tu payes tes cotisations, tes appels à cotisation et tu te retrouves dans le rouge tout de suite. 5 000 euros, c'est vraiment le strict minimum. Là, j'ai coaché rapidement sur Instagram quelqu'un qui fait du e-commerce. C'est hyper dangereux, l'e-commerce. Si tu te lances dans l'e-commerce, tu as intérêt à être hyper ambitieux. Ce n'est vraiment pas le business model où tu peux juste gagner de quoi vivre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce que je lui disais, c'est que si tu gagnes 5 000 euros, 10 000 euros, c'est bien mais avec toutes les dépenses, il ne te reste pas beaucoup. Ok ? Donc, il faut que tu ailles chercher 15 000, 20 000 euros mais pour chercher 15 000, 20 000 euros, il faut que tu aies un salarié sinon tu auras trop de travail, tu vas travailler sur 70 ans, sur 70 ans, sur 70 heures. Mais si tu as un salarié, du coup, ça augmente les prix. Donc, 15 000, 20 000 euros, ce n'est pas suffisant il faut que tu vises 25-30 mais pour gagner 25-30, il te faut un autre salarié et en fait, ta marge, elle est toujours hyper faible et c'est hyper fatigant, c'est hyper fatigant. Voilà. Donc, je t'invite plutôt à vendre de la prestation de service, de la prestation intellectuelle plutôt. Voilà. D'être dans le domaine de l'information, l'expertise, l'accompagnement et de gagner 5 000 euros minimum par mois. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça t'aide et je réfléchis pour le numéro 200, l'épisode 200. Si je ne fais pas un épisode un peu, allez, les choses où j'avais raison depuis le début et qu'il faut continuer à faire parce qu'on ne va pas rester sur une note négative quand même. En tout cas, voilà. Ce que je t'ai dit là, j'aurais beaucoup aimé l'entendre et j'espère que ça t'aide. Et si ça te bouscule un peu, je pense que c'est bon. Si ça te bouscule trop, voilà. En tout cas, si ça te bouscule un peu, je suis très content. La ressource de la semaine, c'est le pass VIP du sommet virtuel solopreneur. Alors, il n'y aura pas d'épisode jusqu'à mi-février. Pourquoi ? Parce que je vais être full focus sur le sommet virtuel solopreneur. C'est énormément de travail, c'est hyper ambitieux. On attend 5000 personnes. Donc, quand je dis on attend 5000 personnes, tu as l'impression qu'on va remplir un stade, mais c'est 100% en ligne. Mais quand même, c'est 5000 êtres humains, c'est 25 intervenants, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je mets en pause le podcast et je t'invite justement à nous rejoindre. Si tu n'es pas encore inscrit, va immédiatement sur svs2020.com ou lien en description, svs2020.com. Inscris-toi. En fait, quand tu t'inscris, le fonctionnement est le suivant. C'est que tu t'inscris pour assister aux diffusions en direct. durant la semaine du 10 février, à 8h30, à midi, à 16h et à 19h, sauf changement de dernière minute, tu auras une diffusion d'une masterclass avec un intervenant. Tu pourras venir à ce moment-là, écouter, regarder, chatter avec l'équipe ou regarder pendant 48 heures si tu es inscrit. Mais si ça dépasse les 48 heures, tu n'auras plus accès au contenu. Et vu qu'il y a 25 interventions, ce que je te propose, c'est de prendre le pass VIP. Alors, le pass VIP, c'est quoi ? Je vais aller voir ça. Donc, une fois que tu t'inscris, en fait, tu as une invitation directe. Dès que tu t'inscris sur svs2020.com, tu vas atterrir sur une deuxième page qui va te dire que tu peux avoir le résumé de toutes les masterclass en PDF. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas trop écouter ou tu n'as pas le temps de tout écouter, tu pourras avoir les résumés, dont les résumés en français des interventions qui auront lieu en anglais. t'auras les replays du sommet virtuel sur le preneur 2019. T'auras mon nouveau carnet slash livre renouvellement que je t'enverrai en version papier livré chez toi. Ça va être top, ça. Je t'en parlerai plus tard, mais si tu es inscrit au pass VIP, c'est le seul moyen pour le moment de te procurer ce carnet. Des sessions de coaching en groupe. Tu pourras assister à des sessions. Il y en a pas mal qui vont arriver. Là, je vais en faire plus que prévu. Tu auras accès à ma formation Business Plan Express. Tu auras, attention, une session de coaching avec moi, offerte, où je vais pouvoir t'aider personnellement et de manière pertinente. Et voilà, ce sera un à un au téléphone avec moi. Un groupe WhatsApp VIP où je vais te donner des conseils additionnels, des encouragements exclusifs. Tu auras accès à mon groupe WhatsApp où je partage les contenus que moi, je consulte en anglais. Si tu veux te former au business et en anglais en même temps et voir ce que tu es curieux de savoir où est-ce que je me forme, tu verras ça. Tu pourras rejoindre ce groupe WhatsApp. Tu auras droit à une heure d'accompagnement sur ton site web avec mon assistant Mamadou et des réductions chez des partenaires. Tout ça, pour te le procurer, c'est simple. Tu vas sur svs2020.com, tu t'inscris et une fois inscrit, tu pourras prendre le pass VIP. Le tarif augmente tous les lundis, donc ne tarde pas. Je serai hyper content de te coacher en 1 à 1 et collectivement, je serai ravi. C'est tout ? Ça suffit ou pas ? Alors, l'événement à venir, donc le sommet virtuel, c'est 100% en ligne. L'événement à venir, c'est la rencontre solopreneur et ça aura lieu le 8 février. Donc, le 8 février, samedi 8 février à Paris, on aura la rencontre solopreneur numéro 4 déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais donner une conférence, il y aura deux tables rondes avec des experts invités, un temps de networking et facultatif le soir, on ira dîner ensemble. Et si tu veux prendre le pass VIP de la rencontre solopreneur, qui n'a rien à voir avec le pass VIP du sommet virtuel solopreneur, le matin, il y a un atelier sur comment lancer son activité de coach. Et les 4 invités, je vais te les donner, c'est Amori Timonier qui forment les hommes à devenir mannequins. Ouais, rien que ça. Et si tu te demandes si le gars, il est beau gosse, il est beau gosse, mais viens pas pour ça, ok ? Viens pas pour ça, je ne sais pas. Il est peut-être en couple, d'accord ? Florian Chambol, qui est expert WordPress et formateur. Donc, voilà, si tu es freelance, tu vas beaucoup aimer aussi sa présentation. Christine Macaillon, qui est experte en marketing digital, qui est coach aussi. Et Johan Techfak, qui a un site de formation en ligne pour améliorer ceux qui apprennent le français. Donc, Johan Techfak de français authentique. Donc, j'ai invité du très lourd. Donc, viens si tu peux samedi 8 février et je te mets le lien en description ou solopreneur.fr slash LRS comme la rencontre solopreneur. Allez, quelques actus. J'ai fait un enregistrement avec Cliff. Alors, pour le sommet virtuel, en fait, j'enregistre en amont. Sinon, ce ne serait pas possible. On diffuse en direct, mais c'est enregistré en amont. Et j'ai enregistré avec Cliff Ravenscraft, mon mentor. Et non seulement, il va rediffuser exceptionnellement. Je lui ai donné l'autorisation parce qu'il fait ça en anglais. En fait, on a enregistré ça en anglais. On a parlé de mindset, d'état d'esprit. et donc, il va le diffuser dans son propre podcast fin janvier. Et ça va être génial. En plus, pendant 5-10 minutes, on discute. C'est juste énorme que je fasse partie de son podcast 10 ans après avoir commencé à l'écouter comme quoi tout est possible. J'ai aussi pu passer du temps avec Julien Musy. Si tu connais, il est passé dans le podcast dernièrement. Et j'ai fait une vidéo. Si tu es curieux, va sur ma chaîne YouTube où j'ai écrit « J'ai payé 300 euros pour un petit-déj ». Et en fait, c'était hyper inspirant. Il a fait un petit-déj avec 10 personnes seulement. Ça coûtait 300 euros. Et ce qui était vraiment inspirant, ça m'a donné tellement, tellement envie, c'est que il est sorti de sa chambre d'hôtel. Il est venu prendre le petit-déj. Il y avait 10 personnes qui l'attendaient. Et en fait, il ne savait même pas qu'il était là. Il n'avait rien organisé. C'est son équipe qui avait organisé. Donc ça, c'est mon rêve. C'est mon kiff ultime. Non, peut-être pas ultime. De pouvoir, comme ça, prendre le petit-déj et avoir 10 personnes qui ont payé et surtout de n'avoir rien à organiser, presque pas de comme à faire. C'est juste hyper agréable. Donc, j'y arriverai ce jour-là. Je te promets, je te dirai. Donc, c'était hyper inspirant. Donc, c'était un super petit-déj. J'ai beaucoup appris. C'était très inspirant. Et en plus, j'ai pu voir ce modèle que j'ai envie d'avoir moi aussi. j'ai écrit formation sur la vente au téléphone. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai écrit ça. Mais j'ai acheté une formation sur comment vendre au téléphone. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je pense. Donc ça, c'est hyper important, le closing en anglais. Donc ça, en toute transparence, je n'ai pas été très formé à ça. et moi, j'aime bien que les gens décident, les clients, ils décident, ouais, si tu ne veux pas travailler avec moi, ne travaille pas. Mais en fait, c'est pédagogique et c'est aider le client parfois d'insister, mais pas en mode lourd et mettre la pression comme j'ai pu, comme on a pu essayer de le faire avec moi, mais en poussant un peu la réflexion chez ton prospect. C'est hyper important. Les gens, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tu es comme un médecin, tu leur dis, voilà, prends ce médicament, c'est amer et ton patient, il ne veut pas en fait. Parfois, il faut insister un petit peu parce que c'est pour son bien. Mais bien sûr, il faut le faire de manière éthique et avoir les bonnes intentions. D'accord ? Donc, je vais me former sur ça d'autant plus et il faut que je forme mon équipe sur ça aussi. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode de podcast et tu sais ce qu'il te reste à faire svs2020.com et on se retrouve mi-février parce que d'ici là, tout mon focus, c'est dans ce sommet virtuel. Il y a un groupe Facebook qui vient et tous les jours presque, il y a du contenu nouveau donc il faut absolument que tu profites de ça. Allez, ciao ! Prends soin de toi et on se retrouve au sommet.